Salut à tous les gens, c'est ThePlayX3 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie de Plugin Corporation Evolve. Et oui, parce que, à ce que j'ai vu dans les commentaires, vous avez adoré le premier net de couverte, alors je pense que, bon bah, les conditions sont là pour qu'on fasse une suite. Alors, nous sommes le 25 février, et je suis malade, et y'a rien de tel d'être malade pour jouer à Plugin Corporation. Parce qu'au final, on se dit, et si c'était moi le Passion 0 ? Bon, assez plaisanté, cette fois-ci, on va jouer un virus. Et un virus, c'est... J'ai joué entre-temps, j'ai fait d'autres parties, donc c'est pour ça que j'ai débloqué le fungus. Et le virus, je pense que c'est la maladie la plus facile à jouer, parce que ça mute rapidement, ça a une bonne infectiosité, c'est bien contagieux. Et en fait, le fait qu'il y ait beaucoup de mutations, bah, ça rend, en fait, les symptômes, déjà, ça coûte beaucoup moins cher, déjà, à payer. Vu que les mutations sont gratos, c'est que tout ce que t'as amélioré, c'est la capacité de mutation. Et sinon, après, comme on n'achète pas les symptômes, bah, quand on a besoin d'en acheter, en fait, le coût n'a pas augmenté. Car quand on achète quelque chose d'une certaine catégorie, le coût général augmente d'un point. Donc, j'ai mis le gène qui va rendre la maladie plus lente à soigner, et aussi qui va augmenter la chance que ça se transmette par voie terrestre. Allez, on va jouer aux difficultés normales, toujours, et on va le nommer... Pax 17. Voilà. On est de retour sur cette bonne vieille planète Terre. Bon. Alors, maintenant, la question, c'est où est-ce que je vais commencer ? J'ai déjà commencé en Inde. Moi, je dis, on devrait commencer au berceau de l'humanité, le lac Victoria. Rien que pour l'ironie de la chose. Allez. Dans un pays pauvre, rural et chaud. Hop, comme c'est le commencement, on va mettre vitesse maximale. On va garder un oeil sur les points d'ADN. Déjà, les os olympiques. Bon, bah, c'est mort, on va pas pouvoir infecter Londres. On va pas pouvoir transmettre la maladie assez facile, assez rapidement. Hop. Voilà, 18 infectés. La Corée du Nord a sauvé la Station Internationale. Hop. Intéressant. Oh. Vous voyez, là, on a déjà eu une mutation. Et il faut aussi que j'améliore la transmission, soit par là. Bon, je sens que j'ai amélioré l'eau. Voilà. Et voilà. Je joue en vitesse 2, là, parce que, bon, les débuts de partie, c'est toujours assez long, donc... Mettre en vitesse 2, ça fera pas de mal. Voilà. Moi, je dis, on devra... On devra améliorer le bétail, encore une fois. Voilà. Et donc, là, ça s'est propagé au Zimbabwe. Qui, là, est pauvre et chaud. Ce n'est pas rural, par contre. Ah. Nouveau symptôme. L'insomnie. On a infecté des milliers de personnes. En soi, c'est que dalle, par rapport au monde entier. Hop, et là. Dommage qu'ils ne font pas la même chose quand on infecte des millions. Mais bon. Hop. Remarque qu'ils le font par le biais du... Votre maladie est plus infectieuse que ceci. Remarque. Hop, l'air. Ah, ça s'est... Ouh là là, ouh là, ouh là. Ça y est. On va propager... Par les oiseaux aussi. Allez, hop. Là, ça y est. Ça commence à bien se propager. Ouais. Plus infectieux que la tuberculose. Allez. J'aimerais bien voir mes 16 points pour les oiseaux. Plus infectieux que le VIH. Donc le sida. Enfin, en soi, le sida, ce n'est pas le VIH. Et on a... Il ne faut pas vraiment... Quand on parle de la maladie, il faut plutôt parler du VIH. Le sida, c'est tout simplement le syndrome. Il pourrait très bien y avoir deux agents pathogènes qui feraient le même syndrome, donc le même sida. En soi. Mais pour l'instant, il n'y en a qu'un seul. C'est le VIH. Donc, dire sida, ce n'est pas parler de l'agent pathogène, c'est parler du syndrome. Ça, il faut bien le comprendre. Alors. Apprenez les agents pathogènes avec The Play X3. Voilà. Voilà. Là, ça commence à bien se propager. On va aussi infecter par les rats. Comme ça, quand on arrivera dans des régions urbaines, ça marchera. Ah. Quand on combine l'insomnie et l'anémie, ça force les gens à marcher aux alentours en étant fatigué sans vraiment savoir quoi faire. D'accord. Le combo Walking Dead. On a une mutation. Donc là, c'est les éruptions cutanées. On continue à propager cette chère maladie. Alors là, comme... J'ai pris quoi comme gène ? Voilà. Comme je n'ai pas pris le gène Darwiniste, Alors, mon schéma, quand j'améliore mes mutations de virus, c'est à partir de 15% de population infectée, je mets l'instabilité virale niveau 1. À partir de 30%, je mets niveau 2. Et à partir de 50%, niveau 3. C'est comme ça que je fonctionne pour les virus. Ah. Oula. Là, on a un chemin à 7 points. Ah non. Visiblement non. Bon, bah on va augmenter l'eau. Voilà. Tenez, on va afficher les pays ruraux. Enfin, pardon, les pays humides. Pays humides. Oui, j'ai remarqué ça en jouant. Par exemple, si je veux montrer que les pays humides, j'ai qu'à cliquer ici. Et voilà, on a tous les pays humides. Donc, en fait, il n'y en a pas en Afrique. Ah. Effectivement, c'est problématique. Je peux aussi afficher les pays arides. En fait, j'aurais dû prendre les améliorations des pays arides, en fait. Mais bon. Ah, on a des infectés en France. Oui, oui, je sais. Encore un point d'ADN et puis on pourra... Voilà, merci bien. Voilà. On a désormais là tout. Je pense que là, maintenant que c'est bien commencé, on peut remettre en vitesse normale. Ouais, ouais, ouais. Vu le nombre de trucs qui se passent là. Et merde. Ça, c'est exactement le genre de truc qu'il ne fallait pas qu'il arrive. C'est... Des associations, là, à la con, qui font Pugs-E7. C'est pas bien. Donc, du coup, ça va mobiliser les pays pour faire des recherches. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle. C'est pourquoi... Je vais dès maintenant... Euh... Faire ça. Comme ça. Heureusement aussi que j'ai le gène qui réduit la vitesse des recherches, ici. Ok. Euh... On va y avoir combien de population ? 8%. D'accord. On va augmenter l'infectionité par voie aérienne. Vous voyez, là, du coup, les pays ont déjà commencé les recherches. Si je vais voir, par exemple, le Royaume-Uni. Eh bien, dans les Etats-Unis. Voilà. Ils ont déjà... Ils investissent déjà dedans. Malheureusement. Si je regarde le Royaume-Uni, pareil. Donc ça, c'est assez énervant. Ah bah tiens. Les Jeux Olympiques sont de retour. Eh bien, voilà. On va peut-être pouvoir propager notre épidémie, au final. Euh... Voilà ça. 11% de la population infectée. Notre maladie placée sur le liste de surveillance. Voilà. À cause de ces... Charités, là. Ces associations à la con. Désormais, les personnes infectées éternuent. C'est une bonne nouvelle. Notre maladie est plus infectieuse. Oh là là, oui. J'ai pas observé ça. Donc là, du coup, on est à combien de populace infectée ? Ah bah 30. Oui. Bon bah... Clac. Et merde. Encore un petit point. Et puis... Voilà. Voilà. Les mutations sont... Euh... Augmentées. La fréquence des infections est augmentée. Voilà. Ok. Ah, désormais, bah... Notre maladie attaque les globules blancs, donc le système immunitaire. Un peu comme le sida. Donc maintenant, il y a le VIH et le Paxi 7. Voilà. Première mort en Inde. Premier mort, plutôt. Paranoia. Les infectés deviennent paranoïaques. C'est sympa, hein ? On a combien de personnes infectées ? 45%. Vu le retard qu'on avait eu au niveau des mutations, je pense qu'on peut le faire maintenant. Voilà. Ok. Parfait. Euh... Bon, on va améliorer les bio... Les bio-aérosols extrêmes. Voilà. Clac. Hémophilie. Donc là, c'est quoi, en fait ? Ah ! D'accord, en gros, ça empêche la cicatrisation. Quand vous vous faites une plaie, par exemple, ça prendra beaucoup plus de temps à se cicatriser. Le Canada est le chef de la recherche. Voilà. On améliore à ça, je pense, ouais. En espérant que des mutations létales arrivent rapidement. Parce que là, on a besoin de tuer des gens, là. Ah bah voilà, paralysie. Ça augmente un peu la létalité, mais pas tant que ça. On va l'augmenter nous-mêmes, alors. Hop. Voilà. C'est aussi l'intérêt de mutations, comme ça, ça coûte moins cher. 26 points, ok. Bien, le Groenland est infecté. On manque plus que les zones extrêmes. Inflammation. Donc là, maintenant, en plus d'avoir des problèmes de cicatrisation, les personnes infectées ont aussi des hémorragies internes. Des hémorragies internes, pardon. Alors, aussi, le virus, c'est typiquement la maladie qu'il ne faut pas prendre si vous voulez rester discret jusqu'à, bah, jusqu'à ce que tout le monde s'est infecté. Parce qu'en fait, déjà, il y a plus de mutations. Et en plus, les mutations, quand vous désévoluez, en fait, vous ne gagnez pas de pan ADN, vous en perdez. Donc voilà, c'est lui, en fait, de se baser sur la rapidité d'infection que la discrétion avec le virus. Les personnes infectées tomberont désormais dans le coma. Sympathique, n'est-ce pas ? La Suède est infectée. Il y a aussi un gène qui est très utile, c'est quand vous détruisez les bulles de recherche, ça donne plus de points d'ADN. On a eu 36 points d'ADN d'un seul coup. Juste assez pour le zone extrême et la résistance au froid. Il va aussi falloir qu'on s'occupe de cette recherche. Ah, ça y est, ça commence à être le bordel dans le monde. Si je vais le voir, genre, ici, voilà. Ça commence à être le bordel. Pas vraiment dans les pays riches, mais dans les pays pauvres, ça commence à l'être. La Russie commence à être totalement contaminée. Regardez à quel point ça va vite. Voilà. Si je... C'est quoi déjà, ça ? Ah, voilà, c'est des crises. Des crises de nerfs. Et il y a... Il y a déjà une bonne partie de la population qui est décédée, mais on ne peut pas voir le pourcentage. 341 millions. Le Brésil commence à s'effondrer. Ouh là, les pays riches commencent aussi à être dans le bordel. Ouh là là. Mesdames et messieurs, nous avons le symptôme le plus létal possible. La dégénérescence cellulaire, on pourrait dire. Voilà, les organes commencent à mourir les uns après les autres. On fait... On fait 53 millions de morts par jour. Par jour. Et on a tué plus que la variole. Et là maintenant, on tue 63 millions par jour. Ok. On va améliorer l'infectiosité avec les éruptions cutanées. Ça va être très utile ça. Et là, c'est tellement létal. Vous voyez que là, le corps humain est complètement... Attaqués là, c'est... Balèze. Il reste environ 5 milliards par nombre de personnes encore vivantes. On en a déjà tué 2 milliards à peu près. On continue. Choc hémorragique. Encore un symptôme létal. Voilà, ça, ça va être utile. Et on va aussi prendre comme symptôme la pneumonie, car ça va aider contre les pays froids. Donc le Canada, l'Islande et le Groenland. La Suisse aussi, je pense, ouais. Les pays scandinaves. En Allemagne aussi. D'accord. Le Maroc en anarchie. Ok. Bon, on y va pour la nécrose. Euh, vu que tout le monde n'est pas encore infecté, je pense que... Voilà, il y a déjà l'infection systémique qui a augmenté là. Voilà, la létalité, elle va être extrêmement élevée. Oh, regardez les pays mourir. Ouais. On fait combien de morts par jour, là ? On en fait 129 millions. 129 millions de morts par jour. Oh là là, je crois même qu'il commence à y avoir trop de morts. Euh... Ah, ça c'est dégueulasse. Euh... Combiner l'hémophilie et les lésions cutanées. Euh... Ça fait en sorte que les personnes ont des éruptions de sang sur leur peau. C'est génial. Euh... On va augmenter ça. Et... C'est tout. Transmission par le sang. Et il y a beaucoup trop de morts. Donc, je pense qu'on va surtout se servir de cette ADN pour réduire la létalité, là. Voilà. Parce que s'ils commencent à tous mourir, on va jamais pouvoir tout infecter. Voilà. C'est beaucoup mieux. On a frôlé la catastrophe. Trop de létalité, tue la maladie. Ok. Non. Méchant virus. Méchant. Quasiment tout le monde est infecté. Là, on pourra remettre les symptômes. Allez. Voilà. Là, on peut remettre. Ah, d'accord. Bon, bah. Dans ce cas-là... On va mettre un peu de fièvre, tiens. Oui, ce n'est que maintenant que la fièvre arrive. Voilà. Et il n'y a plus de personnes saines dans le monde. Voilà. Maintenant, les mutations, vous pouvez y aller. Allô ? Les mutations. Bon, on va accélérer le temps. Voilà. Le nombre d'infectés qui baisse. Ah, mutation. C'était la nécrose, je pense. Ouais. Tant mieux. Voilà, le nombre d'infectés qui chute. Et on va mettre... De la fibrose pulmonaire. Voilà. On va réussir à exterminer l'humanité en cette année 2015, encore une fois. Tout le temps en 2015, hein. Ah là là. Des abcès. Oui, ce n'est que maintenant qu'ils arrivent. Et voilà. Et bien, mine de rien, on augmente la vitesse très tôt. Là, ça a vraiment baissé le temps de l'épisode. Là, on est à 23 minutes. Et on a déjà terminé. Et ouais. Et voilà, c'est bon. Il n'y a plus personne. Tout le monde est mort. Et j'ai débloqué un nouveau gène. Et j'ai fait encore un score de 33 600. Soit beaucoup plus que ma bactérie. L'épidémie a duré 600 jours. Alors maintenant, on va regarder l'épidémie depuis le début en vitesse accélérée. Je vous laisse regarder. Enfin, je vais commenter aussi. Alors, donc là, ça commence un peu en Afrique de l'Est. C'est tout calme, hein. Bout de 120 jours, il ne se passe pas grand-chose. Je pense qu'aux alentours de 200 jours, ça devrait pas tarder. Ouais. Regardez, ça commence déjà. Voilà. Là, c'est l'Afrique qui commence à être totalement contaminée. Oula, et là, ça y est. Là, l'épidémie commence à devenir mondiale au bout d'un an. Hop, la Chine, l'Inde. Tous les pays du sud sont en train d'être contaminés. C'est autour des pays du nord. Et là, on peut voir ici aussi le chaos répandre. Ouais. En fait, c'est vraiment le Canada et le Groenland et l'Islande qui nous a vraiment retardés, en fait. Et voilà. Comment le monde est mort en 600 jours. Quand même amusant parce qu'on voit quand même à quelle rapidité un virus ou un agent pathogène peut se répandre tout en faisant pas mal de victimes. Avec cette simulation. Donc, la population. Notre maladie, comment elle a évolué. Là, on a dû baisser la létalité. Et enfin, le remède. Voilà, le remède, c'est tout le temps comme ça. Au début, ça accélère rapidement. Et puis, au final, ça ralentit à cause du nombre de morts. Voilà. Comment l'humanité a été exterminée. Bon, bah, merci de regarder cette deuxième partie avec le virus PAX17. Merci de vous regarder. Et à très bientôt pour la suite de nos aventures sur The Kings 2, European Union 6, 4 et sur mon plugin corporation. Et merci beaucoup. N'hésitez pas à dire vos avis sur les commentaires. Et d'ici là, à très bientôt. Salut à tous.